interdiction de l'espace aérien européen aux avions russes bannissement des grandes banques du pays du système international de paiement swift achats et livraison d'armes à l'ukraine toutes ces décisions a été prise ensemble par les 27 ces dernières heures c'est formidable une europe de la diplomatie voire de la défense est-elle en train de naître sous la pression de mais c'est formidable ce qui est en train de se passer ce qui est dommage c'est qu'il ait fallu attendre un tel malheur et ce qui est le plus impressionnant c'est le basculement de l'allemagne l'allemagne accepte de fournir des armes létales l'allemagne bloque le gazoduc l'allemagne prend un risque pour ce qui la concerne sur le plan énergétique l'allemagne accepte de bloquer swift ce qui est quelque chose pour elle de plus gênant que pour d'autres et vous avez ce n'était pas le cas à paris des centaines de milliers de gens qui manifestaient hier à berlin et donc de ce point de vue ce basculement de l'allemagne par qui est quasi unanime hormis l'afd l'extrême droite totalement minoritaire est un signe qui veut dire que la construction européenne vient de franchir une étape formidable non pas juridique non pas institutionnel mais dans les esprits dans la vision du monde et le tout dans un occident qui a retrouvé ses marques je veux dire le président biden a tout dit en un quart de mot il a dit il n'y a pas un centimètre carré du territoire de l'otan qui n'est pas sous protection américaine ce ne sont pas les palines dit trumpienne qu'on avait entendu au zap-t pap courses die pas is pas